Salut c'est 101% et aujourd'hui c'est un 100% normal voilà vous avez eu plein de 100% un peu spéciaux et tout machin et bien aujourd'hui j'ai décidé de faire un normal j'ai juste décidé de mettre un t-shirt comme celui ci voilà je l'ai acheté en ardèche dans une grande surface ardechoise pour 9 euros je me suis dit un t-shirt écrit lol mdr en ardèche le geek se démocratise on commence avec le sommaire critique de jeu auto mon souvenir dans le désordre les news square nx vient d'officialiser la sortie de dragon quest monsters joker en europe pour le début de l'année 2008 après dragon quest l'odyssée du roi maudit sur ps2 c'est donc un autre rpg de la célèbre saga sur ds cette fois ci qui parvient jusque dans nos contrées dans cet épisode le joueur devra notamment composé son équipe de monstres en choisissant parmi de nombreuses créatures aux caractéristiques différentes afin de former le plus redoutable des trios nintendo l'a confirmé lors de sa conférence automnale mario kart wii devrait voir le jour au printemps 2008 le géant japonais a également annoncé que les deux roues feraient leur première apparition dans la série des mario kart parmi les véhicules disponibles côté circuits on peut constater à travers ces images que plusieurs d'entre eux sont en fait issus des épisodes précédents le deuxième volet de sonic rivals débarquera sur psp le 9 novembre prochain en france à l'instar du premier épisode le jeu repose de nouveau sur un mélange de courses et de plateformes qui n'avait d'ailleurs pas convaincu tout le monde à l'époque sega évidemment promis un titre plus fun avec quelques ajouts comme de nouveaux personnages ou encore des bonus et des armes supplémentaires on notera également la possibilité de jouer à deux avec un seul umd après deux épisodes sur ps2 le troisième volet de disgaea verra le jour sur ps3 au début de l'année prochaine au japon pour le plus grand bonheur des fans l'éditeur nippon ichi software a une nouvelle fois fait dans le classique malgré le passage aux consoles next-gen du tactical en grande partie en 2d des personnages démoniaques au chara design toujours aussi sympathique et une bonne dose d'humour voilà qui ne devrait pas dépayser les possesseurs des deux premiers titres on a parfois le sentiment qu'il pleut des produits dérivés de naruto la sortie sur ps2 de naruto narutimate axel 2 en décembre au japon ne fait que renforcer cette impression on notera tout de même que le titre propose une soixantaine de personnages disponibles dont plusieurs issus de la nouvelle saison d'une minute capcom annonce street fighter 4 et oui on ne rêve pas alors 2d ou 3d la grande question on ne sait pas encore aucune image de gameplay pour le moment mais voici une petite vidéo sympathique qui montre que l'esprit de la série est toujours là 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 La critique de jeu sur le jeu folklore, je ne connais pas du tout le jeu, donc je ne vais pas vous mentir. Par contre, le folklore, je connais, puisque je viens d'Ardèche, et en Ardèche, on fait des défilés de chars, où on met des tracteurs déguisés avec des gens dessus, et puis ils jettent des fleurs. Alors, ça ressemble un peu au carnaval de Nice, mais en beaucoup, beaucoup plus pourri. C'est-à-dire que c'est les gens qui font ça pendant six mois, hors temps de travail, et des fois, ils ressemblent à des schtroumpfs ou des trucs comme ça, et puis la plupart du temps, ils finissent bourrés. Folklore, ou Folk-Soul, au Japon, est un jeu développé par le créateur de la série des fameux RPG Shin Megami Tensei. Comme Heavenly Sword ou Motorstorm, folklore profite des débuts de la PS3 pour lancer une nouvelle licence complètement originale. Nous avons affaire ici à un univers assez spécial, qui reprend les mondes fantastiques, des contes et légendes, d'Irlande, mais vues par les yeux des Japonais, ainsi qu'un système de jeu qui arrive à mélanger Devil May Cry avec Pokémon. Mais qu'est-ce donc que Folklore, cet ovni de la PS3 ? Hélène est une jeune fille dont la mère est morte quand elle était très jeune, et pourtant, tout récemment, elle a reçu une lettre d'elle. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Kitts est un journaliste pour un magazine spécialisé dans le paranormal. Un jour, il reçoit un coup de fil d'une femme en détresse. Dans les deux cas, le message est clair. Il faut se rendre à Doolin, un petit village d'Irlande, qui semble être le théâtre de manifestations surnaturelles. Peut-être pas, en fait. Une fois arrivés sur les lieux, Hélène et Kitts vont rentrer en contact avec les habitants du Netherworld, les Fairies et autres folks. Doolin est un village chargé de secrets. Et ils vont devoir unir leurs forces pour résoudre le mystère d'un drame s'étant produit il y a de cela 17 ans. L'avantage que vont avoir nos héros, c'est qu'ils vont recevoir la capacité d'entrer dans les mondes de l'imaginaire, et donc de pouvoir, par exemple, se renseigner auprès des morts. Ils iront dans le monde des Fairies, où des âmes corrompues font régner la terreur. Puis ensuite, dans d'autres mondes, comme celui de la guerre ou des fonds marins. Des univers dont l'accès est de plus en plus difficile. Le joueur a le choix d'incarner Hélène ou Kitts, chaque personnage ayant sa version de l'aventure. Quel que soit le héros choisi, le jeu se déroule de la même façon. Il faudra avancer l'histoire d'Andoline, saisir une opportunité de se rendre dans le Netherworld, et là, résoudre le mystère du chapitre. S'il faut faire un peu d'investigation d'Andoline, la majorité du jeu prend place dans le surnaturel, et on a alors affaire à un action RPG. Tout le système du jeu repose dans les FOLKS. Hélène et Kitts peuvent absorber les âmes des monstres qu'ils ont suffisamment affaiblis. Absorber l'âme d'un monstre permet ensuite de l'invoquer en bataille. Pour réaliser une absorption, rien de plus facile. Il faut déjà avoir bien attaqué le FOLK, jusqu'à ce que son âme devienne rouge. A ce moment-là, c'est un peu la pêche à la ligne. Il suffit d'appuyer sur R1 pour ferrer l'âme. Et conclure avec un coup de poignet du 6-axis permet de ramener la prise. Le système de combat permet d'assigner une âme de FOLK à un bouton du pad. On peut donc avoir un éventail de 4 actions à tout moment. Si l'on choisit Boubri, le FOLK oiseau, pour un bouton, l'invoqué lui fera alors lancer une attaque élémentaire devant. Le joueur commence le jeu avec deux FOLKS simples. Un d'attaque et un de défense. Mais très vite, sa panoplie va s'étoffer. Il y a des FOLKS qui attaquent en l'air, ou bien encore d'autres qui volent et qui engluent les FOLKS adverses au sol. D'autres font des attaques couvrant une certaine zone ou peuvent attaquer en hauteur. Certains peuvent aussi endormir l'ennemi. Chaque joueur aura vite fait d'assigner les FOLKS qui correspondent à son style de jeu sur les boutons de sa manette. On peut même sauvegarder des configurations de boutons et passer de l'une à l'autre rapidement. Une fois l'âme d'un FOLK absorbée, on peut déjà l'invoquer. Mais il est de bon ton de continuer à absorber les âmes. En effet, chaque FOLK peut faire plusieurs level-up. Dans le jeu, on appelle ça libérer son karma. Il y a des conditions à remplir pour améliorer ses FOLKS. Par exemple, le FOLK Pouk demandera d'absorber 5 âmes de ses congénères pour augmenter une première fois son combo d'attaque. Puis il faudra récupérer 5 noix spéciales pour débloquer encore une amélioration. L'aventure dans le Netherworld alterne les phases de combat et de village, avec des scènes de dialogue mises en scène en fausses BD et les fins de chapitres conclues par des boss, qu'il faudra terrasser en utilisant ces FOLKS à bon escient. Il faut bien l'avouer, FOLKLORE tente quelque chose d'original. Au niveau réalisation, le jeu est superbe. Non seulement il y a une recherche artistique, mais les niveaux sont bourrés de détails. La PS3 montre de quoi elle est capable, et ça fait plaisir. Comment pourrait-elle provoquer un tel désastre ? Le scénario est intriguant à loisir, et le monde mythologique est bien construit. Elle a pu juger sa mère, rien de plus. Mais il y a néanmoins des défauts. Un point noir déjà pour les chargements, qui sont beaucoup trop fréquents, et même une fois le jeu installé. Des détails énervent facilement. La caméra, par exemple. Que l'on contrôle la volonté dans les aires de combat, devient fixe et inchangeable dès que l'on arrive dans un village, ou que l'on revient dans Dolines. Enfin, le système de combat utilisant les FOLKS est intéressant, mais manque de profondeur. On sent aussi que la difficulté a été dosée de manière étrange. Certains combats sont très faciles, alors que d'autres au même niveau peuvent se révéler vraiment frustrants. En résumé, folklore a le mérite de son originalité, et aussi de son ambiance onérie, qui charmera les joueurs. Si le jeu en lui-même souffre de quelques faiblesses, il reste un titre à essayer sur PS3. Le mon souvenir d'aujourd'hui, c'est le mon souvenir du Dr Lacave. Et je me demande bien quel est le jeu qui l'a fait rentrer à ce point dans le monde du jeu vidéo. Parce que quand même, il faut vraiment... Enfin, je veux dire, je ne dis pas qu'il est geek, mais il est peut-être bien nerd, voire même... Plus, hein ? Alors, moi, mon souvenir, ça serait Super Mario Bros. sur NES. Parce qu'en fait, il y a une petite histoire assez rigolote. C'est en fait mon grand frère, Cyril, qui voulait absolument la Nintendo pour Noël. Et comme on n'avait pas assez d'argent pour se l'acheter, puisqu'à l'époque c'était cher les consoles. Enfin, ça l'est encore cher maintenant, mais... Et donc, en fait, il disait, il faut qu'on cumule les deux cadeaux pour pouvoir se l'acheter. Alors, pour pouvoir me contaminer, il m'avait emmené chez son copain qui, lui, avait une NES. Et donc, j'étais pris tout de suite par le jeu, quoi, comme on dit. Et donc, après, il m'a dit, ça serait bien qu'on ait ça à la maison. Et je fais, bah oui, carrément, et tout, il nous la faut, c'est trop bien. Il me fait, bah, on est obligé de commander un cadeau de Noël pour deux. Et c'était la première fois que ça arrivait, enfin, qu'on cumulait les cadeaux. Et donc, on s'est retrouvés le lendemain de Noël. Le lendemain de Noël, à leur grande surface, pour acheter la console. On a passé toute la journée à jouer à Super Mario Bros. avec toute la famille. Et ça a duré jusqu'à minuit. Et à l'époque, minuit, c'était une horaire vraiment pas recommandée pour un enfant, quoi. Sous-titrage ST' 501 Dans 101%, avant, le mercredi, tout le monde disait, mercredi, il y a Suzuka. Et maintenant, le jeudi, les gens disent, c'est jeudi, il y a Caroline. Donc, il y a auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto Spécial Tie-Up. Qu'est-ce qu'un tie-up ? Petite explication rapide, c'est bien de le rappeler. C'est un partenariat commercial entre une chanson, plutôt la maison de disques, et un événement, que ce soit un animé, un film ou un drama ou autre chose. Et pour illustrer cette explication, aujourd'hui, de nombreuses catégories. Les dramas, les films, ce qu'on appelle des shiemu au Japon et chez nous des spots publicitaires, les bangumi, chez nous des programmes télévisés, les animés, les jeux vidéo, et enfin, n'oublions pas, ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir de tie-up. On commence avec les dramas et les meilleurs vendeurs dans cette catégorie sont sans surprise, les Harashi, avec leur 20ème single, Happiness. Je vous rappelle vite fait que Ninomiya Kazunari et Sakura Isho, qui sont deux des membres du groupe, jouaient dans le drama Yamalataro Monogatari, dont Happiness est la chanson thème. Donc, ce n'est pas pour rien si ce single s'est aussi bien vendu. Du côté des films, c'est Yui qui a remporté ce titre avec son 11ème single, Love & Truth. Un nouveau succès pour cette jeune artiste qui a accédé à la première place du Toporicon pour la deuxième fois. Love & Truth est la chanson thème du film Close & Note qui a pour actrice principale une certaine Sawajiri Erika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les programmes TV, c'est encore Kodakumi, mais on ne va pas la reprendre deux fois. Donc, on va attaquer le deuxième meilleur vendeur dans cette catégorie, qui est loin, loin derrière Boa avec son single Love Letter. Et pourtant, la deuxième piste du single Beautiful Flowers est la chanson thème du Baseball Pro sur la chaîne TBS. Pour les animés, c'est un peu le désert total. On n'a même pas droit à un vrai single avec un générique d'animé. C'est des character songs, c'est-à-dire que c'est un personnage d'un dessin animé qui fait son single et qui chante donc ses chansons à lui. Et aujourd'hui, c'est Lakista, character song, volume 001, Izumi Konata. Donc, avec ces informations, vous avez compris que l'anime en question est Lakista et que le personnage est Izumi Konata, interprété par Shirano Haya, une petite seiyuu bien sympathique. Concernant les jeux vidéo, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il n'y avait que deux singles qui se faisaient de la concurrence pour obtenir le titre de meilleur vendeur avec le tie-up jeu vidéo. Il s'agit de Shimatani Hitomi et de Ayaka. Et c'est Ayaka qui remporte le titre avec son single Clap and Love Why, avec plus de 60 000 copies vendus. Ce single est sorti le 5 septembre, mais l'édition CD Plus DVD limitée quant à elle est sortie le 12 septembre. un petit peu étrange, et le jeu vidéo en question, dont Why était la chanson-thème, est Crazy Score Final Fantasy VII. Dans la catégorie de ceux que de nombreuses nouveautés vous attendent, comme par exemple un nouveau LMC ou encore des clips de The Gazette, Plastic Tui. Plastic Tui qui a un concert qui approche, et encore le groupe The Gazette, beaucoup parmi vous en voulaient. Nous avons également du nouveau Katasenana, et attention, Shimatani Hitomi. Un nouveau clip, c'est Shinku, c'est EVEX qui nous l'a envoyé encore. Donc s'il vous plaît, continuez à voter, vous voyez, ça ne nous apporte que des nouveaux clips. Et pour autant, on se revoit la semaine. Voilà, un 101% plutôt normal qui se termine, avec un t-shirt plutôt moche et des infos plutôt bien. Et demain, demain, c'est pas Benoît, demain, c'est pas Davy, demain, c'est n'importe qui, puisque c'est vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada